Voilà une légende pour essayer de comprendre pourquoi on n'est pas demain. Pourquoi demain c'est demain ? Mais c'est quand maintenant ? Aujourd'hui, eh bien non, on n'est pas demain. Pourtant, on te dira qu'hier, lorsqu'on y était, on disait aujourd'hui. Et en parlant d'aujourd'hui, les grands disaient que c'était demain. Alors va savoir, les adultes ont des habitudes étranges. Ils réemploient les mêmes mots tous les jours, comme s'ils n'avaient pas assez d'imagination pour en inventer. Là, tu vois, on est maintenant. Et là, on est encore maintenant. Et tout à l'heure, eh bien, on sera maintenant. Et ce matin, on était aussi maintenant, quand on y était. Comment ça, tu ne comprends pas ce que je raconte ? Ah, parlons-en ! D'où viennent ces mots qui reviennent tous les jours ? Ah, on va le voir ! Il était une fois dans un monde arc-en-ciel. Lutin, licorne, elfe, vivait en harmonie avec les géants, monstres et gobelins en tout genre. Dans ce monde, les humains étaient tous enfants. Aucun adulte n'existait. D'ailleurs, personne ne savait ce que c'était. Chaque matin, le soleil se levait et dessinait des images dans le ciel à l'aide de mille couleurs et de belles musiques avec tous les habitants du monde arc-en-ciel. Pas une seule fois, il y avait le même dessin, la même mélodie. Chaque jour, les enfants émerveillés découvraient cette création lumineuse et donnaient un nouveau nom à ces images. Chaque jour qui passait avait donc un nom en particulier qui ne ressemblait à aucun autre, ni celui d'avant, ni celui d'après. L'imagination était sans limite jusqu'à ce jour. Ce jour-là qui avait été nommé aujourd'hui, qui veut dire au jour de ce jour. Ce jour avait été terrible pour tous les habitants. Je vais vous le raconter, mais il faut être bien accroché. Ce matin-là, le soleil se levait comme tous les matins et avait déposé un ensemble de couleurs qui embrasait tout le ciel. Cet ensemble créait un jeu d'ombre et de lumière et chacune vit revoltée tour à tour en s'entrelaçant, tel un balai qui ne s'arrêtait jamais. Les habitants n'en revenaient pas. Jamais leur réveil n'avait été aussi doux et lumineux. Les images venaient même caresser leurs joues pour être plus agréables encore. Le soleil était en grande forme et avait décidé de rendre heureux tous les habitants. Les ondes créées par ces lumières féeriques allèrent même s'imprégner jusqu'aux confins de la terre. Les petits vers de terre luminescents et autres insectes magiques remontèrent à la surface pour assister à ce spectacle exceptionnel. Le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'eux qui avaient été réveillés, hélas. Les terribles nagas, ces sorcières, mi-femmes, mi-serpents, habitant dans les tréfonds de la terre, avaient été dérangées, elles aussi. Elles vivaient entre elles jusqu'alors et étaient les seules à avoir refusé de vivre sur la terre avec tous les habitants. Autant vous dire que lorsqu'elles avaient été touchées par toutes ces belles lumières, un hurlement d'effroi, Autantie, et chaque habitant le ressentit jusqu'à l'intérieur d'eux-mêmes, à cette seconde précise, le monde arc-en-ciel se retrouva dans le noir absolu et un silence effroyable. À partir de ce jour, elles se mirent à remonter à la surface et à envahir le monde arc-en-ciel. Les nagas décidèrent de se venger d'avoir été réveillés et dérangés dans leur sommeil infini. En guise de punition, elles volèrent l'imagination et l'innocence à chacun des habitants. La chef des nagas décida ainsi de nommer tous les nouveaux jours avec le même nom, pour que tous les matins naissants soient exactement les mêmes et que la magie qui existait chaque jour dans le pays arc-en-ciel disparaisse à jamais. Voilà comment, aujourd'hui, est devenu le nom de chaque jour. Les enfants se mirent alors à grandir petit à petit et se transformèrent en adultes. Tous les insectes et autres animaux magiques se cachèrent et devèrent invisibles aux yeux des grands. Le soleil continuait tant bien que mal à créer de beaux spectacles tous les matins, mais les habitants ne trouvaient plus de nouveaux noms à donner à chaque nouveau jour qui se créait comme les nagas l'avaient prévu. Les adultes, eux, créaient bien de nouveaux enfants, mais ils les faisaient grandir à leur image, sans innocence comme le sort des nagas l'imposait. Rapidement, les nouveaux enfants qui naissaient apprenaient à être obéissants et portaient sur leurs épaules beaucoup de responsabilités, écroulées sous le poids de leur propre image, laissant de côté leur imagination naïve et angélique, sans même observer la nature autour d'eux, et, petit à petit, oubliaient qu'ils faisaient partie d'un ensemble magique et merveilleux. Vous savez maintenant pourquoi aujourd'hui s'appelle aujourd'hui. Mais demain alors ? Ah, eh bien, demain, c'est le jour d'après. Après, aujourd'hui. qui n'arrive donc jamais, puisque tous les matins, la malédiction des nagas recommence, et c'est aujourd'hui. Un jour, il est certain que nous arriverons à retrouver cette magie, cet imaginaire, cette capacité à s'émerveiller tous les matins de la beauté du soleil et de la nature. Un jour, les humains pourront retrouver cette innocence et cette beauté en ne faisant qu'un avec la nature, le ciel, la terre, l'homme, le soleil, la lune. Ce jour-là, nous aurons besoin que toutes les mains du monde se serrent ensemble pour se donner une main, pour ne faire qu'un. Mais d'ailleurs, tu en as combien, toi, des mains ? Et la personne à côté de toi ? Et si chacun se donne une main ? Eh bien, ça fait deux. Deux mains ? Alors, deux mains, c'est possible ? Oui, moi je le crois. J'y crois fort que nous allons pouvoir vivre demain. Et aujourd'hui, c'est maintenant, les mains-tenants, qu'il nous faut le vivre pour arriver jusqu'à deux mains. Jusqu'à demain ? Au revoir. Au revoir.